Au mort ! Il y avait aussi Silane, cette jeune berlinoise de 19 ans, venue fêter son bac sur la côte d'Azur. Et aux côtés de sa mère, elle aussi disparue, il y avait la petite Kyla, cette jeune Suissesse n'avait que 6 ans. C'était un lapin, c'était un lapin qui ? Ce matin, un lapin, as tué un chasseur ? C'était un lapin qui ? C'était un lapin qui ? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. À l'échelle géologique, l'Islande fait figure de nouveau-né. À peine 20 millions d'années se sont écoulées depuis que des volcans du fond de l'océan Atlantique ont commencé à faire émerger cette île. Le pays en compte une centaine qui constitue une menace permanente pour la population. Il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable. Qu'il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Le principe du ministre de silence, c'est que toute la collectivité, que toute la nation soit recueillie avec ce silence par respect. Et c'est d'autant plus important que comme on a de moins en moins de présence religieuse dans la société, c'est-à-dire de grands messes. Là, il y en a eu hier à Notre-Dame, il y en a eu l'autre jour à Nice. Mais c'est une façon laïque de permettre à toute la communauté nationale de se recueillir, de penser aux victimes. Et c'est probablement aussi un geste de soutien à toutes les familles de victimes qui voient que les autres Français pensent à eux. Et vous allez avoir sur la droite, voilà, ici de l'image, la délégation qui arrive avec le Premier ministre, Manuel Valls à sa droite, et Éric Ciotti, le président du département, président départemental des Alpes-Maritimes. À sa gauche, énormément de sifflets à l'arrivée du Premier ministre. Une minorité du public siffle le Premier ministre et lui reproche une lutte inefficace contre le terrorisme. Monsieur Valls, il y a quelque chose, il y en a pas ! Pour le 14 juillet, j'ai demandé... Pour le 14 juillet, j'ai demandé la même sécurité que pendant l'Euro de football. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et je sais qu'on ne se bat pas et qu'on ne se déchire pas alors que des victimes n'ont pas encore été enterrées. Mais je veux dire, parce que c'est la vérité, que tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois, vous m'entendez, ne l'a pas été. Et leur mode d'alimentation qui nettoie toute trace de vie, je trouve ça... Ça fait partie du cycle de la vie, mais je trouve ça... C'est intéressant, quoi ! Tellement fascinant qu'avec eux, c'est à la vie et à la mort. Si on pouvait, moi, une fois mort, me donner au retour, ça serait extraordinaire. Malheureusement, en France, ce n'est pas totalement légal. Je suis assez atypique. Oui ? Mon intérieur, disons. Mon enveloppe ne reflète pas mon intérieur. Ah, alors, l'intérieur. Ben, disons, je suis peut-être plus sensible que ce que mes traits de visage puissent le transparaître. Et puis, bon, j'ai peut-être quelque part un petit côté artistique, artiste. Vous l'entraînez très dur, vous l'inscrivez. Et voilà, la course. On fait une course de 3 minutes et 25 secondes. Ça fait environ 45 centimètres. Et cette année, l'escargot le plus rapide, c'est Herbie 2. C'est lui. Il appartient à Colin Voss et il a gagné une laitue. Voilà. Et revoyons la course au ralenti. Non, c'est pas la peine de chercher. C'est un oiseau, Myriam. Tout va bien. Oui, tout va bien. Alors, c'est un oiseau ? Oui. Le Nandou ? D'Amérique du Sud. Ah, ben voilà. Et oui, on le reconnaît à son accent. Bonjour ! Je suis Le Nandou ! Bonjour ! Je suis Rami ! Ça n'amuse pas du tout Gaston. Il est sur une autre planète. C'est magique, fabuleux, tout ce que vous voulez. C'est l'un des seuls lacs de lave au monde accessibles. Un lac de lave d'environ 40 à 50 mètres de diamètre, 200 mètres de profondeur. Une vue directe sur le cœur de la Terre. Parfait. Superbe. Le front flip. C'est magique ! C'est magique ! Je l'ai fait ! J'ai envie de pleurer. C'est extraordinaire ! C'est le plus beau truc que j'ai fait dans ma vie !